Alors Eric, tu es né le 17 avril 52 à Neuilly-sur-Seine. Tu as appris le tennis au Racing Club et tu es un rare produit à avoir perdu de cet endroit précis. Ton père était courtier et est entraîné à l'époque. Philippe Proisy, un ami à toi de longue date, disait dans une interview pour Libération que vous étiez une bande de potes qui faisaient la fête, que vous aviez des copines et qu'il vous arrivait de vous les échanger. Ça promettait un bon moment. Non, tu dis d'ailleurs qu'à l'époque, joueur de tennis, c'était un boulot de rigolo qu'on ne te prenait pas au sérieux. Tu as été joueur de tennis professionnel de 71 à 82, un attaquant flamboyant qui passait sa vie au filet selon Patrice Agelower. 65e joueur mondial à ton meilleur en mai 78 et numéro 3 français. Tu fais finale à Madrid en 76. C'était sur Terre aussi à l'époque ? Oui. Tu fais deux fois huitième en double à Roland en 74 et 76. Tu étais associé à qui ? Alors, attends, je ne me souviens plus. On passe. En 77, tes tableaux à Roland, Wim et l'US, une ligne assez mythique sur ta fiche Wikipédia, renseigne avec un peu d'ironie qu'en tant que joueur, tu resteras célèbre pour tes plongeons désespérés au filet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, en fait, j'étais plutôt un attaquant. Donc, je venais souvent essayer de finir les points au filet. Et il y a un truc que je détestais, c'est me faire passer. Donc, pour éviter de me faire passer, je plongeais. Derrière, il n'y a pas que moi qui ai plongé. Il y a pas mal de joueurs qui ont plongé. Ça va de Panata, d'ailleurs, qui gagne Roland-Garros en s'envant une balle de match au premier tour, en tout cas, en plongeant. Il y a des joueurs comme Nastas, il y a Nick, Noah. Il y a pas mal de joueurs qui ont plongé. Maintenant, ça ne fait pas partie des coups du tennis. Ça fait partie de l'esprit peut-être du tennis. Je n'en sais rien. En 79, tu remportes ton seul titre à Biarritz. Quel prestige avait ce tournoi à l'époque ? C'était ce qu'on aurait pu appeler un 250 aujourd'hui. La finale était en 5-7. C'était un 250 000. Mais à l'époque, c'était les 25 000, des 50 000, des 75 000. C'était les premiers tournois, entre guillemets, du circuit ATP. Ce n'était pas des challengers, c'était la catégorie au-dessus. C'était Obéo ? Ça se jouait. Je ne me souviens plus le nom du club, mais c'était un grand club. Il y avait des cours couverts. Et il y avait le stade de rugby à côté. OK. Ta carrière, tu as notamment permis de rencontrer ton ex-femme, Nicole, en allant disputer un tournoi en Afrique du Sud. Vous étiez une bande de potes à partir. Et vous aviez tchatché les hôtesses de l'air qui, de fil en aiguille, étaient venues vous voir jouer. Hélas, tu as par la suite perdu ta maman, puis ta femme, ce qui t'a évidemment profondément affecté. Ta femme était donc hôtesse de l'air et son avion s'est craché suite à un attentat terroriste. Tu as confié le dossier à un jeune avocat, Nicolas Sarkozy à l'époque. Tu en as sorti un livre des années après, en 2013, co-écrit avec ton fils, « L'impossible deuil ». En 88, pour revenir sur le sport, tu étais nommé capitaine de Coupe Davis. Tu fais partie de la campagne Newtook, de la victoire en 91 sur les États-Unis. Tu es d'ailleurs troisième sur la photo légendaire à faire la chenille derrière Jean-Claude Perrin et Yannick Noah sur Saga Africa. C'est d'ailleurs la première fois que ton fils Benjamin te voit danser, ce qui n'est pas une prouesse à laisser au placard. Puis tu deviens entraîneur. De nombreux poulains passent entre tes mains. Thulane, Lecomte, Butch, Santoro, Grosjean. Et tu as eu une longue et prolifique collaboration avec Richard Gasquet que tu as récupéré à dos pour l'emmener jusqu'au top 10 mondial. En 2011, tu as été nommé directeur général du Lagardère Paris Racing. Depuis 2017, tu es conseiller du président de la Fédération Française de Tennis. Si on fait un long retour en arrière, j'ai trouvé que tu avais été enfant de cœur étant petit. Ça pareil, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Eric ? Qu'est-ce que j'ai oublié de majeur relatif à ta carrière ? Non, ce n'est pas mal. Je pense que… D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que 2017, je ne suis plus conseiller du président. Non, parce que pour différentes raisons, mais je ne suis plus conseiller du président. Donc, ce n'est pas depuis 2017. C'est 2017 à 2018 ou 2019. Là, maintenant, je ne suis plus conseiller du président, en tout cas d'un point de vue sportif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ? J'ai fait et je continue à faire beaucoup de consulting à la télé en commentant des matchs. Et ça, depuis pratiquement 95 ou 96. Pour quelle chaîne tu interviens ? Eurosport, surtout. Je suis président du Club France des joueurs Coupe Davis. Et donc, actuellement, ta fonction principale, c'est consultant pour Eurosport ou c'est quoi ? Comment tu… Je suis consultant dans différentes actions. Alors, je suis resté, j'ai pris ma retraite ou la gardée à Paris Racing, mais je suis resté, on se donne des cours dans une école en alternance qui s'appelle PPA. Le journalisme ? Nom de communication, de leadership et management, des métiers de la culture, etc. Ils ont sept ou dix écoles à Paris, à Lyon, à Aix, à Lille. Et moi, je donne un certain nombre, justement, de cours, entre guillemets, sur la gestion du management dans le sport, sur la communication dans le sport, sur les moments de crise, etc. Ok. Est-ce qu'on peut en revenir à cette jeune époque au racing, quand tu apprends le tennis, quand tu prends tes premiers cours et que tu nous racontes un peu à l'époque l'ambiance qu'il pouvait y avoir, ce que tu as vécu, parce que tu as été un des premiers, finalement, à te lancer sur le circuit, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous faire une chronologie là-dessus sur ton évolution ? C'est la vie d'un sportif qui aime le tennis dans un club, qui reste un club formidable. Enfin, moi, j'étais accro au tennis. Alors après, tu te débrouilles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les structures qu'il y a aujourd'hui. Par rapport à ça, tu vis ta vie d'ado, entre guillemets, normale entre les études, entre le tennis, entre les copains, etc. Il paraît que ton père était un bon vivant, bien qu'il a un métier assez sérieux. Il était courtier, a priori. Et je crois avoir lu que c'est lui qui t'avait poussé à te lancer un peu sur le circuit. Tu peux nous raconter comment tu as pris cette décision ? Oui, enfin, tu sais, à l'époque, il y a quand même très longtemps, c'est aujourd'hui, c'est plus facile de vouloir faire du sport de niveau. À notre époque, on fait des études. Et puis derrière, on a le choix ou la détermination à un moment donné de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais du sport de haut niveau, du tennis ou les études ? Donc, tu es en permanence en train de te poser la question, est-ce que je vais jouer au tennis ? Est-ce que je fais mes études ? Moi, je me souviens très bien entre Jansson de Sailly, après c'était Gersan, l'année du bac. Je joue l'Orange Ball, on devait être en mi-finale, donc je fais de la Sunshine Cup. Donc, je reviens un mois plus tard, puisque c'était au mois de janvier. Et on m'a dit, écoutez, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rester à l'école, vous allez préparer votre bac tout seul. Donc, c'était un peu compliqué, je dirais, d'être allié études et sports. Et puis du coup, j'ai quand même passé mon bac avec les profs d'ailleurs de Gersan, qui venaient chez moi me préparer pour le bac. Et puis après, ça a été pareil, j'étais à Dauphine, c'était très compliqué. Moi, je demandais à faire des examens et non pas des contrôles continus, puisque j'étais à moitié sur le circuit. Donc, on te refusait, non, ce n'était pas possible. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix. Et le choix, c'était au bout d'un an et demi, j'ai dit, j'arrête Dauphine et je passe sur le circuit. Maintenant, ce n'était pas la vie du circuit, c'était le début du professionnalisme, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, on s'émerdait. Mais voilà, c'était assez bon enfant. C'était sympa, mais c'est le début du professionnalisme. Donc, on s'entraînait et c'est un moment donné où on a commencé à s'entraîner 3-4 heures par jour et à partir sur une vie dont beaucoup de gens rêvent. C'est des tournois, mais c'était l'aventure. Ce n'était pas aussi bien structuré que ça l'est aujourd'hui. Tu partais, tu n'avais pas de raison dans les hôtels, tu arrivais, tu te débrouillais, etc. Mais nous, on ne s'est rien galé. Tu te souviens de ton évolution au classement français depuis tout jeune, vraiment, comment tu as progressé ? Tu te souviens ? J'ai dû faire 30, 15-2, 2-6, moins 15, les premières séries. Tu ne t'es pas posé de question, tu as explosé. Non, je ne sais pas, je n'étais pas non plus explosé, mais je n'étais pas. J'ai dû monter en première série à 19 ans, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Et puis après, j'ai continué en première série, je ne sais plus combien les paliers, mais j'ai sans arrêt progressé jusqu'à être numéro 3 français. Et puis, c'était l'époque où numéro 3 français, c'est l'époque où, qu'est-ce qui était numéro 1 ? Ça devait être Dominguez. Et puis 2, je ne sais plus qui c'était. Juste pour revenir avant là-dessus, tu as participé un peu aux juniors, tu parlais de l'Orange Ball. Est-ce que tu as fait les Grands Chlèmes juniors ? Non, il n'y avait pas. Alors, est-ce qu'il y avait les Grands Chlèmes juniors ou pas ? Je n'en suis pas sûr. En tous les cas, je ne les ai jamais joués. Non, non, il y avait l'Orange Ball Miami, mais il n'y avait pas de classement junior. Je ne me souviens plus d'avoir un classement junior. Et non, j'ai joué les championnats de France. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait finale des championnats de France. J'ai perdu contre Kojol en finale. Et l'année d'après, j'ai rejoué Kojol, mais c'était en finale du Criterium de France, où je l'ai battu. Donc, moi, je suis monté en première, et puis en 5-7 d'ailleurs, on joue en 5-7. Et voilà, en gros, c'était… Et puis, on jouait la Galéa. La Galéa, c'était les moins de 20 ans ou les moins de 21 ans, où on a fait aussi finale. Partir à Miami à l'époque, ça devait être un trip incroyable. J'imagine que tu peux nous raconter. Tu as des images, des souvenirs qui te restent ? Tu étais avec la Fédé d'ailleurs à ce moment-là ? Oui, oui. Il y avait un capitaine qui nous amenait. Et puis, on habitait chez l'habitant d'ailleurs. On y allait sans doute. On ne regardait pas trop ce qui se passait. Oui, c'était… Tu sors, tu sors, tu es jeune, tu vas à Miami. Mais nous, ce qui nous importait, moi, ce qui m'importait, c'était… Voilà, c'était de jouer, c'était de rencontrer les mecs, c'était de discuter avec les mecs de tous les pays. Les joueurs se parlaient, échangeaient. C'était à la fois tennis, mais tu découvrais le monde, tout simplement. que ce soit les États-Unis, puis plus tard, ça a été tous les pays, que ce soit, je ne sais pas, les pays d'Europe ou les pays d'Europe de l'Est à l'époque. Voilà, c'est… Tu découvres le monde dont on parle à la télé. Toi, tu le découvres. Tu parlais anglais, toi ? Ou tu as appris sur le tas ? Tu as fait comment ? J'ai dû avoir 13-14 au bac en anglais, mais 13-14 au bac en anglais, toi, à l'époque, franchement, tu arrives, tu ne comprends pas bien ce qu'on te raconte. Donc, non, il a fallu, pendant des années, parler anglais, progresser, et puis, voilà, essayer de se faire comprendre. Derrière, tu bascules sur le circuit. Tu dis qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gains à la clé. Comment tu faisais pour voyager ? On se payait, en fait, on se payait tout. Les voyages, les hôtels, les frais. Et selon les résultats, tu avais telle somme au premier tour. Si tu perdais au premier tour, tu n'étais pas remboursé de tes frais. Si tu passais un tour ou deux, tu commençais à rembourser tes frais. Au bout du troisième tour, tu commençais à gagner un peu de pognon. Mais à l'époque, si tu veux, on alliait le circuit international. On jouait encore des tournois le week-end en France pour gagner un petit peu d'argent. On avait deux, trois petits contrats avec des équipementiers. Voilà, on se débrouillait. À ce moment-là, on ne jouait pas réellement au tennis pour le pognon. Ce n'était pas désagréable. Parce qu'au bout de dix ans de carrière, quand même, tu gagnes ce que gagne au fur et à mesure de l'évolution du tennis. On gagnait ce que gagne un cadre supérieur, encore moyen supérieur. Et puis, c'est surtout, c'est aller au bout de soi-même dans le sport ou la passion qui te fait avancer. C'était surtout ça le truc. C'était quoi ton premier équipementier ? Tu te souviens de la toute première dotation que tu as eue ? Je crois que c'est Lacoste. Ah, toute ta vie était avec Lacoste ? J'ai changé deux, trois fois, mais j'ai été la plupart du temps 80 % avec Lacoste. Et tu te souviens de la première dotation que tu as eue ? Est-ce que ça t'a procuré ? Oui, parce que j'y avais été en métro. Je me souviens, Lacoste, c'était rue de Castiglione. Et j'y allais en métro et ils m'avaient donné une dotation. À l'époque, tu avais une dotation pour l'année. Ils nous offraient l'eau tenue. J'étais très fier avec mes raquettes parce que moi, je jouais aussi avec les raquettes Lacoste. C'était les raquettes en bois ? Non, moi, je jouais avec des raquettes métalliques. Ah, d'accord. Lacoste. Du coup, tu passes rapidement la jungle. C'était les satellites uniquement à l'époque ou comment se passait le circuit secondaire ? Oui, on avait pas mal de satellites et puis après, il n'y avait pas de Challenger, tu arrivais direct sur le circuit. Alors, il était un tournoi plus ou moins important. Après, c'était aussi le début du classement ATP. Le début du classement ATP, ça a été… Moi, je l'ai joué, il n'y avait pas le classement ATP et l'ATP s'est plus ou moins créé, je ne veux pas dire de bêtises, au moment du boycott des joueurs à Wimbledon qui n'avaient donc pas joué le tournoi et c'est un peu de là où l'ATP s'est créé, si ma mémoire est bonne. Pourquoi les joueurs avaient boycotté à cette époque-là ? C'était quoi la revendication ? Parce qu'il y avait un joueur justement qui n'avait pas été sélectionné par sa fédération. Un joueur, c'était peut-être Pilić, c'est à voir, qui n'avait pas été sélectionné pour x ou y raison et les joueurs avaient dit que ce n'était pas normal puisqu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. On est en quelle année là ? Tu te souviens ? Je ne me souviens pas vraiment. Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter ? Tu t'en souviens ? Non. Régler. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu sur ce circuit secondaire que tu pourrais nous partager, un truc un peu marrant, un peu décalé ? Mais je ne me souviens pas bien. si tu veux, les premiers tournois, les premiers points ATP, je crois que ça se faisait comme ça. Parce que nous, on mélangeait les tournois ATP, les tournois qui n'étaient pas ATP ou qui étaient des tournois, je n'en sais rien, qui pouvaient être à l'étranger, etc. Donc, c'est un peu confus, d'autant plus que les tournois où l'ATP s'est créé au moment où nous, on jouait. Donc, te dire tel ou tel tournoi par rapport à un classement ATP, je n'ai pas souvenir. En tous les cas, à ce moment-là, ce qui est un paradoxe le plus important, c'était de progresser au classement français qui nous permettait, parce qu'au tout début, mieux tu étais classé français, plus tu étais présent dans les tournois internationaux. Donc, c'était nous, l'important, c'était d'être bien classé d'un point de vue des tournois français, donc ce qu'on essayait de faire. Et puis, tu faisais ton programme aussi selon un certain... Il n'y avait pas les tournois toutes les semaines comme il y a aujourd'hui. Nous, il y avait, je ne vais pas dire de bêtises, mais 15-20 tournois dans l'année, au tout début. Donc, nous, on regardait, moi, je ne faisais pas mon programme en fonction de points, de choses comme ça. Je faisais mon programme en fonction à l'époque. Je me disais, tiens, je ne connais pas ces pays-là, je vais aller là. Bon, pour x ou y raison, parce que ça me faisait plaisir à la fois de jouer, découvrir des horizons nouveaux et des pays différents et des cultures différentes. Tu prenais le temps, vraiment, à chaque fois, sur les pays, d'aller découvrir un peu la ville, les alentours ? Oui, au départ, oui, après, 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 ça devient compliqué, tu ne peux pas, je sais que j'allais assez souvent dans des musées au départ, après, si tu vas passer trois heures dans un musée pour visiter, j'ai dû faire deux, trois fois le musée à Florence et le musée au Caire où tu as des musées fabuleux, mais bon, une fois que tu as passé deux, trois heures, ta journée, tu es carré, donc après, je ne m'amusais plus à faire des musées, je me concentrais davantage sur le tennis. Sportivement, ton rêve à l'époque, c'était quoi ? D'être le meilleur possible, alors c'était le meilleur possible avec ma manière de jouer et puis d'essayer de progresser, de travailler en essayant de ne pas se prendre la tête. Tu arrives quand même top 100, à ce moment-là, déjà, ça fait combien de temps que tu es sur le circuit pour percer top 100 et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Top 100, à l'époque, ce n'était pas exceptionnel, il n'y avait pas autant de joueurs qu'il y a aujourd'hui. Donc, top 100, j'ai envie de dire, c'était relativement pas logique, mais c'était en tous les cas des objectifs qui étaient moins durs à réaliser qu'ils le sont aujourd'hui. Et puis après, une fois que tu es dans le top 100, tu te dis, je dois essayer d'être en top 50, etc. Et puis, tu y arrives, tu n'y arrives pas. Moi, j'ai tutoyé le top 50, j'ai dû être 70, 75, je ne sais plus exactement. Mais, très certainement, avec le recul, j'aurais certainement dû ou pu faire mieux. Mais à cette époque-là, et c'est le début du vrai professionnalisme, les joueurs qui sont arrivés à ce moment-là, c'est les tout meilleurs joueurs du monde, ceux qui ont marqué quand même une partie de l'histoire, c'est les Borgues, les Connors, les Villas, qui eux sont arrivés avec l'esprit qui est précurseur des champions qui doivent s'entraîner six heures par jour, qui ne pensent qu'à ça, etc. Nous, on était un petit peu à la limite, quoi, nous, moi, à la limite et à la frontière, on travaille et on se fait plaisir en même temps. Ce n'est pas ce qu'il faut pour aller au plus haut niveau. Quand il s'appelle Dominguez, à l'époque, c'était une star, tu le voyais comme un champion ou comment tu essayais de le rattraper ? Comment tu étais vis-à-vis de lui ? À l'époque, le meilleur joueur, c'était Geoffrey. Ensuite, on était en concurrence avec Dominguez d'un point de l'italistique. Maintenant, on s'entendait bien. Moi, je m'entendais bien avec la plupart des joueurs. Il y avait une certaine rivalité, mais c'était plus, je dirais, c'était une rivalité avec l'ensemble des joueurs où on était copains sur les tournons. On allait tout le temps bouffer ensemble. c'était naturel. On n'avait même pas besoin de se poser la question. Aujourd'hui, ça n'existe plus, tu es dans ton coin, tu vas bouffer avec ton entraîneur, etc. Ce qui est normal, c'est des structures professionnelles. Nous, on était en fait pour la plupart sans coach, sans préparateur, un petit peu d'aide par moments par la FED au point de vue d'entraînement, mais c'était le tout début. Donc, quand on a commencé, il n'y avait pas de DTN ou pratiquement pas. Après, tu te démerdes, tu te forges, tu es un peu le précurseur de ton propre entraînement. Chauffet a été sans doute un des premiers à s'entraîner seul très sérieusement, etc. Puis après, tu as eu les Proassides, les Dominguez, les Gojols, les Dobliquets, etc. Et après, c'est la génération des Yannick qui est arrivée puisque moi, j'ai joué la Coupe Davis avec Yann. Lui, c'était sa première sélection et puis il y avait 18 ans, moi, je ne suis plus 26. Et voilà. Et après, c'est un espèce de turnover avec des générations différentes et des mecs qui, par rapport au sport, le rendent professionnel davantage, que ce soit dans les structures et dans la manière d'aborder les carrières. Ton meilleur souvenir de carrière, celui où tu as le plus kiffé, entre guillemets, c'est lequel ? J'ai adoré jouer la Coupe Davis mais j'ai perdu, je ne suis plus 8-6 au cinquième. Mais malgré une défaite quand tu joues sur le central à Roland, sur un central qui était quasi plein, voilà, c'est ce genre d'émotion. J'ai joué, ouais, j'ai gagné un ou deux tournois et puis j'ai fait, j'aimais bien jouer contre des joueurs qui étaient prestigieux, en tous les cas, qu'on considérait comme prestigieux et parfois on s'en faisait un monde et ils étaient plus que jouables, j'en ai dû en battre quelques-uns quand même, mais jouer les Petit, les Connors, les McEnroe, les Baratiti, ce genre de, les Igueras, tu fais ce sport pour jouer contre ce genre de mec. J'ai joué trois fois contre Borgue, voilà, moi, c'était un peu ce qui me faisait plaisir dans le jeu. Ça ne voulait pas dire que je jouais à un joueur pas connu ou moins connu. Moi, mon truc, c'était d'essayer de gagner, voilà, et puis surtout de ne jamais lâcher un point. Tu te souviens de ta plus belle victoire contre un de ces top joueurs ? Qu'est-ce que j'ai dû battre Baradzouti ? J'ai dû battre Pecci, qui j'ai battu ? Ça, c'est peut-être les meilleures victoires, ils étaient dans les 10 meilleurs joueurs du monde. J'ai battu Tom Ocker, qui était, c'était une belle performance. Voilà, j'ai battu des mecs qui étaient dans les 10, 15 meilleurs joueurs du monde. C'est la satisfaction de te dire bah tiens, je ne suis pas loin, je n'aurais pu ne pas être très loin et puis sans doute qu'en travaillant peut-être un peu plus sur l'avant, sur le pendant, ça aurait été sans doute plus prolifique au niveau des résultats. Tu n'étais pas une bête d'entraînement à l'époque, clairement ? Si, j'adorais m'entraîner mais à l'époque, si tu veux, c'est la fameuse époque où je ne sais pas moi, je devais m'entraîner à les 3 heures par jour et c'est l'époque où les mecs ont commencé à s'entraîner 5-6 heures par jour et moi, je n'ai pas, j'aurais pu si tu veux, je ne l'ai pas fait et tu te posais des questions est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas ? Voilà, mais bien sûr, c'était ça qu'il fallait faire mais non, si, j'aimais bien m'entraîner, j'adorais courir, moi, je suis un compétiteur, j'ai détesté perdre donc j'ai essayé de me préparer pour. Maintenant, mon physique a emmagasiné est-ce que j'aurais tenu à m'entraîner 6 heures par jour, je n'en sais rien physiquement, je ne sais pas comment j'aurais pu encaisser le travail. De toute façon, tu n'as pas de regrets, moi, j'ai vécu une espèce d'âge précurseur mais que j'appellerais un peu un âge d'or du tennis, je n'ai pas de regrets, si ce n'est que j'aurais pu faire mieux. c'est le carnet scolaire où à la fin du trimestre on dit « peut mieux faire ». Je l'ai connu celui-là, je te rassure. Voilà, moi, j'aurais pu mieux faire partout dans le tennis. Pour avoir accompagné Richard, notamment, sur la version très moderne des grands chelèmes, toi qui as participé à la version un peu plus ancienne et de l'époque, est-ce que tu peux nous raconter quelles étaient les différences majeures quand tu te retrouvais à Roland, à Wim, à l'US ? Comment ça se passait par rapport à aujourd'hui en termes d'organisation, de vécu, tout ça ? Nous, si tu veux, on était les petits travailleurs du tennis. À l'époque, c'est très curieux, on n'était pas considérés. On devait se démerder pour le transport, pour l'hôtel, pour le machin. On se démerdait surtout. Aujourd'hui, c'est hyper bien organisé et il y a un vrai respect du joueur, ce qui est normal et qui nous, à l'époque, le respect, c'était les institutions. Donc, c'était comme ça. Parfois, tu te retrouvais dans des petits hôtels, tu te retrouvais... Peu importe. C'était comme ça et ça avait un certain charme aussi. Aujourd'hui, si tu veux, les tournois du Grand Chême, ils sont super bien organisés. les joueurs, ils sont encadrés, organisés, soit par, bien évidemment, l'organisation des tournois, mais voilà, tu n'as pas à te poser la question de ton transport, tes réservations d'hôtel, tes cours d'entraînement, tout ça, c'est hyper bien cadré, organisé, professionnalisé. Nous, à l'époque, c'était encore la démerde. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ? La pire galère, je ne sais plus dans quel tournoi, mais on arrivait, il n'y avait pas les mails, il n'y avait même pas à l'époque, peut-être des faxes, etc. On est arrivé dans un hôtel où on était six joueurs, je crois, et il y avait une chambre, deux chambres, pas retenues. Donc, on avait... Ce n'est pas une galère. Ça reste un bon souvenir, mais tu dors à quatre ou cinq, à six, même dans une chambre. C'était une non-organisation où tu devais te débrouiller tout seul après des galères. On se démerde, tu sais, quand tu es jeune, tu t'émerdes. Ce n'est pas... C'est pas... Rien n'est une galère quand tu es jeune. Ça devient des galères quand tu... Plus tu vieillis, plus tu as des galères ou tu imagines que c'est des galères. Le joueur qui te faisait le plus marrer à l'époque ? En France, tu avais des mecs comme Goven, à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y aurait comme mec assez drôle ? La stase. Mais ce n'est pas des joueurs qui te font marrer. Je pense que c'était une ambiance qui était plus... Qui était moins, sans doute, professionnelle et plus conviviale entre les joueurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'aimait. mais c'était différent. C'était une approche différente, un monde différent, une société différente et puis c'était le début du professionnalisme. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câbles sur un cours ? Moi, j'ai rarement pété les boulons. Rarement. Très rarement. j'ai pu dire j'ai pu dire je ne sais pas un armée qui se trompait mais rarement j'ai pété les boulons. Je n'ai pas vraiment eu de pétage. Ton tournoi préféré à l'époque mais un tournoi un peu planqué à l'étranger où tu as adoré aller ? Moi, j'aimais bien aller au Caire. Pourquoi ? Je ne peux pas te dire. C'était un tournoi qui était... Je ne sais pas, j'ai dû jouer 10 ou 11 fois. C'était un tournoi sympa, agréable. Pourquoi ? Je ne saurais pas te le dire. Mais j'aimais bien... D'abord, c'est un pays plein de cultures. Moi, ça m'intéressait. Donc, j'aimais bien aller jouer au Caire et puis il y avait certains tournois qui étaient agréables. Pour nous, c'était Roland-Garros évidemment parce que d'abord, Roland-Garros c'était à 500 mètres de la maison et puis tu as une ambiance, tu as tes copains, tu as l'impression de jouer chez toi. Voilà, c'est des tournois que j'aimais bien jouer. J'aimais bien aller en Italie, j'aimais bien aller en Espagne. Des cultures différentes mais qui se rapprochent. Est-ce que tu te souviens d'un jour, d'un match où tu as été particulièrement injouable ? Je ne me souviens pas. Je suis sorti de là en disant que je suis injouable. Ce ne sont pas des matchs, c'est des semaines où tu peux te dire tiens, je me sens bien, je ne vais pas rater. c'est des semaines où en général tu te retrouves en finale. Mais à Biarritz, oui, j'avais gagné mes matchs pas si faciles que ça mais dans la durée, dans le temps, j'avais l'impression qu'il ne pouvait rien m'arriver. D'ailleurs, j'ai gagné la finale hors 5-7. Ce n'est pas que tu es injouable mais tu sens qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose. Et au contraire, une défaite un peu difficile à avaler qui aurait peut-être même pu faire basculer ta carrière. Tu te souviens d'un match en particulier ? Non, je me souviens d'un match, oui, c'est contre Borg à Roland-Garros au premier tour où la semaine d'avant je l'avais joué à Rome et j'avais mené un 7-2-1, je crois. Et puis, je perds en 3-7. Et puis, je le rejoue la semaine d'après parce que c'était Rome-Roland au premier tour à Roland, c'était le mercredi donc le central plein. Et j'étais remonté en me disant tiens, je l'ai accroché la semaine dernière, je peux l'accrocher, je peux faire quelque chose. Et j'ai pris trois fois 6-1, donc j'ai pris une branlée sur le central ce qui n'est jamais agréable et du coup, j'ai été me planquer trois jours chez moi en me disant j'avais honte d'avoir pris une telle branlée. Mais c'est l'année où il a mis des branlées à tout le monde. Donc, ça allait mieux. Après, je suis sorti une fois qu'en demi-finale, je crois qu'il a mis aussi. Le mec, je ne sais plus si c'est pas Barra Zoutier ou un mec comme ça qui a dû prendre quatre jeux en 3-7, à peu près comme moi. Est-ce qu'il y avait un bizutage également à l'époque pour la première sélection en Coupe Davis ? Non, je n'ai pas eu de bizutage. Non, mais tu sais, on vivait très ensemble. Donc, c'était Coupe Davis, on retrouvait les mêmes. Non, il n'y a pas eu de bizutage. On faisait beaucoup de stages, beaucoup de rassemblements, des stages, des rencontres. On ne peut pas dire qu'on faisait de stages, il n'y en avait pas. Mais voilà, on vivait ensemble sur les tournois. Donc, il y avait ce copinage entre guillemets entre les joueurs. Donc, non, il n'y avait pas eu de... Est-ce que tu as gardé un survet de l'époque d'une sélection ? Non, non, non. Tu te souviens de ton numéro de sélection ? J'ai appris qu'il y avait un numéro pour chaque joueur en fonction de l'ordre chronologique. Non, ça ne te dit rien ? Non plus. Bon, on passe alors. Quel est ton meilleur souvenir le plus fort dans cette épreuve en tant que joueur ? C'est mon match contre John Lloyd. contre l'Angleterre où je perds 8-6 au cinquième, je crois, en ayant des crans puis aussi un match que j'aurais pu gagner. J'aurais dû le gagner et puis, finalement, je le perds mais ça reste un très bon souvenir parce que c'est la bagarre intense au bout où au départ, tu joues, tu es un peu tendu, tu joues pour ton pays, tu ne joues pas pour toi, etc. et puis, il y a cette bagarre et puis le mec, il est mieux classé que toi et puis, je ne sais pas, il devait être 15e mondial, moi, j'étais 50 ou 60 et puis tu te dis merde, je peux le battre et tu vas au bout de toi-même et puis ça ne passe pas, il manque 2, 3 petits trucs. C'était où avec le sélectionneur ? Le sélectionneur, c'était Pierre Darman et Jean-Paul Lotte, capitaine et entraîneur. Et c'était où ? Ça se jouait où ? Garos. Roland Garos ? Oui. Le meilleur conseil qu'un entraîneur de l'époque que tu as donné ? En fait, moi, je n'avais pas beaucoup d'entraîneurs. Je n'en ai jamais eu tellement. On se démerdait un peu seul et je crois que les conseils, c'est ceux qu'on se donnait entre nous à l'époque. C'était un peu brut de coffre, les conseils qu'on pouvait me donner et moi, je n'avais pas, encore une fois, d'entraîneur. J'avais des gens avec qui je parlais mais en fait, tu te faisais un peu tout seul ce qui est dommage parce que je pense que tu perds un peu de temps donc je ne peux pas dire tiens, lui, il m'a donné un conseil qui m'a permis de la technique que tu te débrouillais, le tennis, tu te débrouillais, le physique, tu te débrouillais où si, nous, on payait notre structure, on allait s'entraîner avec Geoffrey, Proasie, chez un mec qui s'appelait Rousseau, voilà, qu'on payait, qui était un mec qui avait entraîné des athlètes et puis des boxeurs et puis tu prenais des infos à droite, à gauche et tu regardais ce qui se passait quand on a vu les villas, les bords arrivaient, on regardait, on regardait les entraînements, on regardait, ça a été les premiers qui sont arrivés aussi avec des entraîneurs, c'était Pergueline, c'était Thiriac pour Villas, voilà, c'était des mecs qui, les premiers sont arrivés avec des structures et tu regardais ce qui se faisait alors au début on se disait regarde ce qu'ils font toi, c'est nouveau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et puis c'est eux qui ont montré le chemin. Aujourd'hui avec l'expérience en coaching que tu as eu, si tu avais un jeune de 12 ans en face de toi qui rêve de devenir pro, tu lui diras quoi ? Il n'y a pas, d'abord, je pense que ce qui est important c'est qu'il y a des étapes de plus en plus on met des pressions, alors la pression elle existe mais tu as une notion qui reste essentielle, c'est celle du plaisir, de la passion et bien évidemment du travail et puis tu as des chemins ils sont plus ou moins longs mais cette notion de plaisir elle est essentielle, cette notion de la compétition elle est essentielle, en France on a du mal contrairement à certains autres pays anglo-saxons ou aux Etats-Unis à apprendre à gagner et apprendre à perdre, apprendre à gagner ça veut dire tu gagnes, ok c'est bien tu vas t'en servir etc. tu vas pas prendre le chou parce que parce qu'en France on a vite tendance à se dire ah bah t'es le meilleur t'es la nouvelle petite pépite etc. c'est d'ailleurs un peu ce que raconte Federer pas pour les 12 ans mais il dit mais en France vous avez tendance à placer les journalistes les espoirs comme des pépites laisser les grandir c'est exactement ce que j'ai envie de dire et pareil il faut apprendre à perdre au tennis t'as pas de match nul tu gagnes ou tu perds donc une fois que t'as perdu t'en fais pas un drame déjà qu'émotionnellement c'est un sport où quand tu perds t'as tendance avec le côté un peu dépressif du sportif et tout ça c'est secondaire c'est secondaire par contre il faut en parler et le nombre de gamins 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans qui perdent alors déjà ils se foutent la pression tout seuls et puis t'as le rôle des parents qui est essentiel moi je vois à l'époque nous on allait faire des petits tournois à droite à gauche alors c'est vrai nos parents nous accompagnaient mais ils n'étaient pas là assis à nous coacher aujourd'hui mais il y a une importance démesurée parfois pour tout le monde sur on veut que mon fils gagne on veut que ma fille mais attention prenons le temps c'est pas là où elle se joue la balle de match c'est pas à ce moment là parce que tout ça tout ce côté éducatif c'est à un moment donné où tu peux arriver à dégoûter à ne plus être dans dans le dans l'esprit conquérant qu'on doit avoir pour revenir rapidement sur ta carrière de joueur avant de clore ce chapitre est-ce que tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit pas trop elle était trop arrosée alors non 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 mais on s'amusait bien c'était l'époque on sortait bon on allait draguer on était célibataire mais on n'était pas dans les excès on sortait pas jusqu'à 3 dus on n'allait pas picoler on n'était pas trop dans les excès non on était d'un certain côté assez sérieux et par un moment où je me suis dit tiens j'ai pas été me coucher non pas trop on avait on avait ce côté mesuré mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien j'en sais rien mais voilà on n'avait pas le côté je vais faire la fiesta je rentre non on était on était somme toute assez raisonnable est-ce que tu te souviens d'un cours d'entraînement vraiment improbable sur lequel t'es joué au milieu d'une jungle ou entre deux montagnes un truc vraiment phénoménal je peux pas dire de bêtises mais je sais plus où mais je me suis retrouvé sur un cours qui avait pas les dimensions réglementaires les carrés de service étaient trop petits et je me disais mais merde je fais que des doubles fautes et en fait par la suite on nous a dit ah non mais c'est normal ils sont pas c'est pas les bonnes mesures donc après merde j'arrive plus à servir je sers trop long donc ça oui je crois que c'est ce qui m'est arrivé si tu devais tirer un grand enseignement de ta carrière de joueur qui t'a servi après dans tout le reste de ta vie ça restera quoi avec du recul c'est de savoir se démerder savoir s'adapter d'abord en un c'est s'adapter tu t'adaptes à tout tu t'adaptes aux aléas aux conditions à l'attente aux bonnes conditions c'est s'adapter et puis je crois que les rencontres les rencontres que ça soit au niveau sportif que 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 t'amènes et ensuite et surtout c'est la gang t'apprends à gagner t'apprends à démerder t'apprends à en vouloir t'apprends à pas vouloir perdre t'apprends à toujours à te challenger à essayer d'être meilleur et ça ça reste toute ta vie parce que une fois que t'as fini ta carrière de joueur bah tu quel que soit j'ai envie de dire ce que tu vas faire plus tard là où tu vas rebondir bah cette notion de gang tu l'as en toi et elle est essentielle dans la vie de l'entreprise dans dans la vie de ta reconversion c'est essentiel tu te poses pas tu t'assois pas tu c'est un paradoxe mais tu vas faire tu vas prendre des prenons les tennismans puisqu'on parle de tennis tu vas les foutre sur un terrain de golf c'est tout de suite la compétition c'est c'est je te fais un pari et moi je vais faire moins de temps et 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 on est là dedans tu vois et cette compétition elle est essentielle à mon avis dans la réussite dans l'envie de de réussir on se pousse donc quand même si tu as cet exemple tu vas prendre tu vas faire un pari à bouffer le mec tu vas perdre ton pari et bah t'as des mecs qui vont aller tout de suite aller s'entraîner je prends le golf quand je vais appeler autre chose moi je suis pas mais ils vont aller s'entraîner ils vont prendre en prendre un lousé en lousé un prof qui va leur donner une leçon pour que le prochain truc c'est le mec qui vient c'est cet esprit qui est à mon sens le plus grand des raccourcis bien que moi je suis pendant 10 ans ou 12 ans qui va t'amener à être dans ta reconversion ou dans ce que tu vas faire plus volontaire pour toi et et moi je sais que ça m'a beaucoup servi dans mon dans ma reconversion puisque entraîneur ben j'en voulais sans doute plus pour les mecs que j'entraînais que ce que j'en voulais pour moi et ça je l'ai appris pendant les 10 ans où j'ai joué et c'était essentiel comment t'as mis fin à ta carrière et pourquoi ? ben à un moment donné si tu veux voyager etc ça faisait 12 ans que je voyageais c'était ça ça m'inspirait moins et puis à un moment donné ben j'étais un peu moins bon d'un point de vue physique donc il fallait redoubler d'efforts et puis tu voyais les mecs qui arrivaient la nouvelle génération ceux qui sont devenus qui nous ont remplacés qui sont devenus les grands pros à cela ils s'entraînaient ils s'entraînaient 6-7 heures donc soit il fallait que je me rentraîne 6-7 heures soit à un moment donné ben voyager ça commençait un tout petit peu à me peser ce qui est un paradoxe parce que quand j'ai enchaîné d'ailleurs sur ma carrière d'entraîneur ben je suis reparti à voyager mais je voyageais pas que pour moi je voyageais dans un autre but celui d'accompagner d'autres personnes donc voilà naturellement ça s'est fait petit à petit j'ai gardé un pied dans le tennis j'ai encore joué un petit peu et puis j'avais sans doute aussi envie de connaître autre chose il s'est passé quoi du coup juste après ta retraite est-ce que t'as pris un peu de temps pour toi est-ce que t'as enchaîné tout de suite comment c'est fait on a enchaîné tout de suite en fait moi derrière on a monté une boîte avec en l'occurrence Patrick Proisy une des premières agences pour représenter les joueurs puisque le tennis devenait professionnel donc on a monté une boîte sur laquelle on représentait les 10 meilleurs joueurs de tennis français et à un moment donné derrière ça on s'est dit bon on a les 10 meilleurs joueurs français il faut peut-être évoluer on a revendu notre boîte à IMG à l'époque et moi j'ai eu soit l'opportunité d'aller chez IMG soit le fait de rentrer à la Fédération Française de Tennis et j'avais envie de connaître cette aventure en accompagnant des joueurs donc Patrick est parti chez IMG et moi je suis parti à la Fédé et donc vous avez été les premiers en France à négocier des contrats publicitaires etc nous on avait eu quelqu'un qui s'occupait de nos intérêts à cette époque là mais on a été en tous les cas les premiers à monter une boîte un petit peu et de développer le sponsoring et la représentation des joueurs et je te dis on l'a revendu à IMG à l'époque qui était déjà une grosse boîte mais qui n'avait pas de représentation en Europe quel a été le meilleur deal que tu as négocié dans cet après carrière au sein de cette boîte en tout cas alors au sein de cette boîte on a dû on a dû signer un contrat qui était un contrat avec Marans alors Marans c'était de la IFI et il nous avait demandé le patron de prendre des joueurs qui étaient potentiellement devenus et trois un français un suédois il y avait trois joueurs en P1 et on a pris Villandeur qui a gagné Roland derrière donc le truc c'était de prendre trois joueurs et sur les trois joueurs il y a eu un très bon allemand Villandeur qui a gagné Roland Garros et en France qui on avait je ne me souviens plus mais il n'a pas gagné Roland ah ouais donc vous n'aviez pas que des joueurs français vous rayonnez non mais là c'était un jeu qu'on nous avait demandé de faire donc on l'avait fait nous on ne représentait pas Villandeur après on avait été négocier nous on avait des joueurs français et on a fait on a fait qu'est-ce qu'on a fait je ne me souviens plus là encore on organisait des tournées en Afrique voilà on était représentant de joueurs et c'est quoi le terrain te manquait trop t'as voulu repartir sur un aspect un peu plus sportif ou pourquoi finalement oui est-ce que t'es prêt à faire que du bureau à un moment donné non j'avais envie j'avais envie de tenter cette aventure de coaching est-ce que quelqu'un est venu te chercher un particulier ou c'est toi qui a réactivé ton réseau j'ai été c'est une discussion un jour avec Jean-Paul Lotte qui me dit qu'est-ce que tu fais etc puis Jean-Paul m'a dit mais ça te dirait pas j'ai dit pourquoi pas et comme à côté de ce que je faisais dans notre boîte j'entraînais un ou deux petits clubs en plus ben voilà j'ai dit ben ouais ça pourrait me tenter et Jean-Paul m'a dit moi j'aimerais bien que tu viennes et t'occuper justement des joueurs de haut niveau à l'époque il n'y avait il n'y avait plus vraiment mais je n'étais pas là et quand je suis arrivé d'entrée de jeu il m'a donné la responsabilité d'entraîner des joueurs les nouveaux jeunes entre guillemets déjà pros comme Thulane comme Benabilès etc et je suis parti avec ces joueurs-là d'entrée avant ta collaboration avec Gasquet qui a dû être la plus longue j'imagine quel a été le meilleur souvenir sportif que tu as eu avec ces nouveaux jeunes qui ont plus qu'explosé par la suite ben j'ai eu la chance d'abord d'avoir de travailler avec des joueurs qui étaient potentiellement qui avaient un potentiel important et j'ai eu la chance que ça marche bien pour eux donc je ne sais pas j'ai commencé avec Thierry Thulane il devait être centième et il a fini dixième mondiale j'ai eu des joueurs comme Santoro qui a dû obtenir son meilleur classement il a été dix-septième je crois quand on travaillait ensemble ou vingt-deuxième enfin je ne sais plus trop et pareil j'ai eu sans doute de la chance d'avoir des joueurs qui ont souvent atteint leur meilleur classement quand je les entraînais alors est-ce que c'était l'âge est-ce que c'était je ne sais pas je ne saurais pas répondre à ça mais disons que dans les résultats des joueurs la plupart que je suis entraîné parce qu'il y en a que ça n'a pas marché ils ont souvent obtenu leur meilleur classement et on sait moi je me suis régalé avec eux et quand la chance se reproduit plusieurs fois comme ça il y a quand même une part de peut-être peut-être mais je crois que ce qui est important dans le métier d'entraîneur c'est d'abord de discuter avec les mecs de savoir exactement ce qu'ils ont et tu t'adaptes aux joueurs c'est pas le joueur qui s'adapte à l'entraîneur c'est toi essayer d'aller chercher ce que tu aurais peut-être eu envie d'entendre à une époque si j'avais eu un entraîneur et en fait tu vas chercher au fin fond des joueurs qui n'ont pas le coup droit le revers le physique mais tu vas aller chercher plus du mental de l'ambition et surtout au moment où ça se termine quand tu te retournes de ne pas te dire j'aurais pu faire mieux comme sur mon bulletin de notes ou tiens c'est-à-dire j'ai été au bout j'ai bien fait voilà et ça quelque part moi ça m'a toujours fait marrer un peu mieux fait mais c'est un regret que tu peux avoir plus tard en te disant non mais merde si j'avais mieux fait qu'est-ce qui se serait passé et c'est de ça dont on parle en fait et c'est parfois peut-être dans notre mentalité française ou pas en tous les cas la France qui gagne aujourd'hui elle a débuté avec justement cette période d'après celle dont on parle et on l'a souvent souligné la France qui gagne elle débute quoi ? elle débute avec les prosts avec les killis et puis ensuite par la suite elle débute avec les platini mais il n'y a pas tant de France qui gagne que ça et après ça a été le foot avec 98 avec nous la Coupe Davis 91 98 96 et puis ça y est la France elle a appris à gagner donc on n'est plus là-dedans mais je pense que voilà tout ça c'est un amalgame pour tous les cas sur les joueurs que j'ai entraîné voilà c'était d'essayer de les amener à ce qu'ils prennent en charge eux tu te responsabilises mais va au bout de toi-même sans plaisanter n'avoir aucun regret et peut-être je dis bien peut-être parce que tu sais le coach c'est quoi ? c'est 5% de la réussite d'un joueur tu te lèves le matin t'es avec un mec le soir si ça se trouve t'as perdu ton boulot parce que t'es le patron mais alors nous c'était la fédé etc mais t'es le patron mais c'est aussi le joueur qui peut décider tu vois ce que je veux dire donc tout ça c'est des paramètres qui font que il faut être dur parce que c'est c'est dur parce que le métier de joueur de tennis est difficile il faut aller chercher les mecs mais il faut les amener à ce que ça soit eux qui te disent on va y aller et là t'as fait la moitié du boulot en deux mots à chaque fois est-ce que tu peux nous dire ce que t'as appris au contact des joueurs suivants et essayer de nous isoler le meilleur résultat sportif que t'as eu avec eux on va commencer avec Kiri Tulane moi j'ai pris quand j'ai commencé avec Tulane c'était à un moment donné où se posaient des questions et puis à un moment donné tu sais c'est comme dans les sports tu as un nouveau discours une nouvelle tête un nouveau mec un nouveau discours donc ça s'est bien passé et puis après il y a une confiance il y a plein de choses qui se passent entre le joueur et l'entraîneur ce qui est très important c'est que chaque joueur est différent toi tu t'adaptes au joueur et tu essayes d'aller lui sortir le meilleur de lui-même on a dû travailler 4 ou 5 ans ensemble il a obtenu son meilleur classement et derrière il a fait une très belle carrière mais c'est sa carrière c'est pas Eric Le Boutier ou l'entraîneur peu importe et puis Santoro ça a été un peu pareil c'est des joueurs qui étaient jeunes très bon il a 17 ans il a fallu apprendre plein de choses il a eu pratiquement son meilleur classement aussi qu'est-ce que j'ai derrière j'ai travaillé avec Tariq Benabineh et tous sont différents et compliqués qui a eu aussi sans doute un de ses meilleurs classements pareil avec Grosjean Clément Arnaud Butch voilà après tu prends chaque mec de façon différente quelle est leur approche tu les écoutes qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est quoi leur objectif c'est quoi les moyens des objectifs c'est quoi la manière d'essayer de les réaliser tout ça tu le mets noir sur blanc tu signes un espèce de contrat moral pour que les mecs s'approprient ce qu'ils ont envie de s'approprier parfois tu es plus difficile parfois tu es plus dans la concertation parfois tu es copain parfois tu es censeur parfois tu t'engueules mais en tout cas il y a une chose qui est sûre il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont voilà pas se cacher moi ça ne fait pas partie de mon caractère que de passer la main dans le dos mais par contre faire passer les messages mais tu n'es pas obligé de parler fort pour faire passer les messages le résultat sportif à proprement parler dont tu es le plus fier avec chacun de ces joueurs tu serais l'isolé pour moi la plus belle réussite avec l'ensemble des joueurs pratiquement que j'ai entraîné ça ne va pas être forcément une réussite du putain tu as gagné un tournoi putain tu as été dixième putain tu as été septième je dirais plus aujourd'hui c'est putain les mecs on s'appelle on va bouffer on discute et on parle et on aurait pu faire ça c'est ça la plus belle des récompenses et c'est celle-là qu'il faut garder en tête tu bosses donc si les mecs ils te demandent des conseils pour aujourd'hui quel que soit ce qu'ils ont envie de faire si Arnaud Clément quand il est capitaine de l'équipe de France il m'appelle pour me demander des conseils mais c'est ça c'est ça je dirais la plus grande des satisfactions ça veut dire qu'aujourd'hui il s'est passé quelque chose pendant 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans mais que c'est indéfectible et qu'il y aura toujours ce lien et que si aujourd'hui ils t'appellent pour autre chose mais qu'ils touchent à la limite le tennis ou autre chose c'est que tu as su créer ce qui est à mon avis l'essentiel pour des relations fortes et pour aller à la performance et pour aller à la performance et pour aller à la performance et pour aller à la performance